Bienvenue dans cette nouvelle formule de Fanzine ! Tout nouveau décor, après une longue pause, on est trop content de revenir. Et vu qu'on était très ambitieux sur ce retour, on a voulu être entouré des meilleurs musiciens pour nous accompagner. Donc je vous demande un tonneur d'applaudissements pour Samy Docteur à la guitare, Alice Frué à la basse, et Camus Lune à la batterie. On vous souhaite à tous un bon visionnage et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, c'est un régal. On compte sur vous ! Comment ça va Yame ? Et toi ? Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir ici. C'est la nouvelle formule de Fanzine dans le nouveau décor. T'es un peu le parrain de cette nouvelle émission. Merci ! On va commencer par le tout début, ton premier rapport à la musique. Est-ce que tu t'en souviens ? Wow ! Premier rapport à la musique, c'était à la maison. Mon père faisait de la musique, donc je crois que c'est à ce moment-là. Il jouait quel style de musique ? Il faisait un truc propre à lui aussi. Il était grave hybride dans ce qu'il faisait, qui mélangeait un peu la musique traditionnelle, Macossa et La Soul, tu vois. C'est originaire de quel pays du coup ? Cameroun. Cameroun, d'accord. Et toi, t'as grandi donc en France ou au Cameroun ? Un peu les deux ? Un peu les deux. Je suis né à Pontoise, dans le 95. Jusqu'à mes cinq ans, j'ai vécu là-bas, à Voréal. Et après, je suis parti au Cameroun à Douala, tu vois, vivre pendant cinq ans aussi, avant de revenir à Paris directement. Est-ce que, d'un côté comme de l'autre, parce que quand on est tout petit et qu'on grandit en France, il y a une certaine musique qui se joue ? J'imagine qu'au Cameroun, ça doit être un petit peu différent quand même. Est-ce que tu as senti cette transition au niveau de ton oreille ? Ouais, bah ouais. Carrément ! Moi, à la maison, ma mère, elle continuait de mettre la musique quand on était au Cameroun. Elle me mettait toujours de la musique française, tu vois. Mais c'est clair qu'à la télé et tout, c'est du Ndombolo, du Bikuti, du Makosa, que des trucs qui sonnaient de nouveau pour moi, tu vois. Et la musique traditionnelle. Parfois, moi, j'allais au village avec mon père et là-bas, ça joue de la musique traditionnelle. C'est encore d'autres rythmiques, tu vois, les Kang et tout. Donc ouais, carrément, mes oreilles, elles en ont pris plein. Bah, tu m'étonnes, avec un père de musiciens, mais il jouait de quels instruments, lui ? Guitares. Il joue de la guitare, ok. Et donc, il y avait des guitares qui traînaient ? Il y avait une guitare. Bah, il y avait un petit studio, tu vois, une guitare. Il y avait un piano, une petite batterie, une basse. En fait, il y avait de quoi. Parce que je crois qu'il faisait ses repeats à la maison, tu vois. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait. Et moi, de temps en temps, quand j'arrive à rentrer discrètement dans le studio, je crois que j'avais pas le droit. Je testais un peu les instruments. Moi, pareil, il y avait une guitare dans le salon et j'avais pas le droit d'y toucher. C'était interdit. Et un jour, mon père m'a dit, tu pourrais y toucher quand tu sauras en jouer. Ce qui est impossible, en fait. Ouais, j'avoue. Donc, je faisais ça en script. Justement, quand t'es interdit, t'as envie d'y aller. Ouais. Ça cultive aussi un peu la curiosité de pourquoi je peux pas aller là-bas. Moi, ça a un peu fait ça, tu vois. Et toi, du coup, c'est le piano qui t'a le plus attiré que la guitare ? Ouais. C'est aussi parce qu'en vrai, le seul instrument qui était pas dans le studio, qui était fermé, c'était le piano. Ah ouais, ouais, d'accord. Mais tout le monde jouait du piano. Enfin, ma mère jouait du piano. Mon père jouait du piano un petit peu. Tu vois, c'était assez simple. Et aussi, je trouvais que c'était un instrument qui m'a attiré directement. Je trouvais aussi le plus simple. La guitare, c'était dur. Franchement, apprendre la guitare quand t'es jeune. La guitare, c'est un délire, ouais. En fait, le piano, t'as la satisfaction de pouvoir appuyer sur des notes qui se jouent tout seul, déjà, sans te faire mal aux doigts. Ouais. Et en plus, tu peux rapidement, en mettant deux notes, créer des accords. C'est comme ça que t'as appris ou t'as eu des cours ? Mon père, il a essayé de me payer des cours particuliers. Ça a duré trois cours, je crois. Ma soeur et moi, on était trop dissipés. Et après, au Cameroun, on a eu des cours de piano à l'école, tu vois. Mais en vrai, c'était plus à la maison, comme ça. Je jouais de temps en temps. Mais quand j'étais petit, c'était vraiment plus un hobby, tu vois. Je le voyais pas encore comme une passion ou quoi. À ce moment-là, je jouais déjà beaucoup aux jeux vidéo. Je crois que... Ouais, les jeux vidéo, c'était déjà un plus gros hobby que la musique, tu vois, mais... Et tu jouais avec ton père, un peu ? Peut-être de temps en temps, il nous... Tu sais, il nous faisait chanter ou quoi, mais... Si, j'ai joué une fois, mais dans le clip, en figurant, tu vois. Du vélo et tout. Ah ouais, il tournait des clips, bah ouais. Et du coup, ouais. Les caméras, c'est pas à l'aise ! Les caméras, taille humaine, tu sais. Ah ouais, donc en fait, dès que t'étais petit, t'as été baigné dans pas que la musique, mais aussi un peu l'industrie, globalement, quoi. Ouais, carrément. Après, bon, je sais pas à 5 ans ce que tu retiens vraiment, mais c'est sûr que maintenant, il y a énormément de choses dont je me souviens, et... Maintenant, je me rends compte, tu vois. Parce que mon père, en plus, à cette époque-là, il avait fait un clip, ABMI, le son, il s'appelle, où il est sur un tapis volant, tu vois. Et genre, un tapis volant qui passe au-dessus de la ville des doigts, là. Et j'étais là, le jour, au studio, où ils ont fait... Bah, ils ont fait l'effet du tapis volant, et... Tu sais, j'avais 5 ans, je comprenais pas le truc du fond vert et tout... Ça devait être magique. Mais en fait, c'était pas vraiment magique, parce que c'était trop bizarre. Il y avait 4 types qui faisaient ça avec un tapis, tu vois. Et mon père qui faisait des gestes comme ça, au milieu, dans une pièce verte. Donc, je comprenais rien. Ouais, ça a démystifié le truc, en fait. C'était bizarre, tu vois, ouais. Et il y a un moment où tu t'es dit, mon père fait de la musique, moi aussi, j'aimerais en faire, et... Alors, moi, je sais pas comment c'était chez toi. Moi, je sais que pour mes parents, la musique, c'était pas une option. C'était quelque chose de récréatif. Du coup, ce qui a fait que moi, par exemple, je me cachais un petit peu de mes activités. Toi, c'était comment, à ce niveau-là ? En fait, je me suis jamais dit, je veux faire comme mon père, je veux faire de la musique. Tu vois. En fait, et même mon père, il m'a jamais poussé en mode, fais que de la musique. Ou... Mon père, il m'a toujours poussé à faire des études. Et en parallèle, si je voulais, je pouvais m'inscrire à un conservatoire ou quoi. Mais n'étant pas très scolaire, forcément, non. En fait, toute mon inspiration, elle vient aussi de mon père. Mais ma volonté de faire de la musique, elle vient pas vraiment de mon père, tu vois. D'accord. C'est tout plein d'autres contextes, mais ça vient pas directement de mon père, tu vois. Ça vient pas d'une volonté. Au début, mon père était pas trop trop chaud pour que je me lance dans le son, tu vois, en vrai. Parce que, bah, pareil. Il connaît les galères. Mon père, il sait comme c'est compliqué et tout, machin. Donc il m'a dit, en vrai, non, et tout. C'est pas une bonne idée et tout. Donc, tu vois, naturellement, ça me donne pas spécialement de nuit, tu vois. Mais j'avoue, ça participe toujours d'avoir une famille dans la musique. C'est sûr. Et... Souvent, quand on passe de l'enfance, de ce que nos parents nous font écouter et ce qui nous inspire quand on est petit, il y a ce moment de l'adolescence où, d'un coup, c'est pas qu'on rejette, mais on essaie de se créer notre propre identité en écoutant nos trucs à nous. C'était quoi tes trucs à toi, toi, quand t'es... Moi, je pense que c'était le rap, hein. C'est le rap. En vrai, ouais, je pense que c'est le rap. Personne n'a écouté du rap à part moi dans ma famille. Et mon père, il était pas forcément pour les paroles violentes du rap, tu vois. Mais en même temps, mon père, ça reste un musicien, donc il a toujours accepté le fait que j'aime un style musical. Je pense en tant que tel, tu vois, donc en vrai, c'est lourd. Et toi, justement, quand tu commences à écouter du rap, t'es plus sur du rap francophone ou anglo-saxon ? Ouais, francophone. Francophone. Je pense qu'avant d'entendre du rap francophone, j'entends le rap américain, parce qu'en vrai, au Cameroun, t'as les chaînes américaines, tu vois. Il est plus du rap américain et du R'n'B et tout, donc... Il écoutait quoi, le jeune Yamey ? J'écoutais des trucs qu'il y avait à la télé, hein. MTV, il y avait MTV qui tournait parfois. MCN, MCM. MCM, ouais. Ouais, euh... Genre, t'écoutais ce qui passait, genre Eminem, 50... Ouais, c'est ça, Eminem, 50, Snoop Dogg... Et à cette époque-là, quand tu regardais ça, tu te disais, j'aimerais bien en être ou pas du tout ? Non, pas du tout ! J'étais pas du tout à fond dans la musique. Moi, mon truc, c'était vraiment me geeker, tu vois. Ouais. Le piano, en fait, c'était... Pour le délire, comme ça, à côté quoi. Ouais, parce que j'étais curieux, donc j'aimais bien... Mais j'ai jamais poussé, tu vois. Et mon père, comme il me disait, tu veux pas, euh... Conservatoire ou une petite école, des cours, je disais, non, non, j'ai pas envie et tout. Moi, il y a des gens, euh... Des musiciens avec qui je travaille, euh... Qui m'ont dit, euh... Quand ils ont su qu'on t'invitait, mais Yamey, euh... Ouais, ouais, ils tournaient dans les jams à Paris, aux petites écuries, à droite, à gauche et tout. Comment t'en es arrivé à te dire, je vais à une jam à un moment donné ? C'est un hasard, en vrai, parce que... Quand je reviens à Paname, voilà, je fais mes études et tout, machin. Pendant mes études... J'ai un pote avec qui on sort souvent. Euh... On croise... Il croise un type sur les quais avec une guitare. Et nous, on aimait déjà un peu faire de la musique, lui et moi, avec mon pote, là. Euh... Yannis. Et euh... Il rencontre ce type sur les quais. Et je pense qu'à ce moment-là, on a aussi cette envie de faire de la musique, tu vois. Globalement, lui et moi, on est un peu dans une dynamique. On se dit, vas-y, on sait un peu faire des instruments, ça serait cool rencontrer des gens et tout, machin. Donc, il rencontre un pote à nous, Brice, qui fait de la guitare sur les quais et tout. Et qui connaît toutes les jams et qui nous présente, qui nous montre le monde des jams. Et là, on découvre et après, on fait que ça, tu vois. C'est dingue. Parce que, tu sais, moi, je suis un énorme fan de basket. Et moi, j'ai toujours fait le rapprochement entre la NBA et le street. Tu sais, le street, pour moi, peu importe le résultat, en fait, la compétition, elle est un petit peu de côté. Ce qui compte, c'est ce que tu vas fournir et ce que tu vas pouvoir créer, tu vois. Alors qu'en NBA, ce qui compte, c'est un peu le résultat. C'est un peu la professionnalisation de ce sport qui est un art pour moi, tu vois. Et les jams, j'ai toujours vu ça comme du street, en fait. Et pour moi, ça demande beaucoup plus de connaissance. J'ai l'impression d'être un gladiateur. Tu sais, quand j'ai une jam, je tremblote si, à un moment donné, on doit m'appeler. Et toi, tu es allé sans réfléchir, en fait. Bah, si, j'ai eu chaud quand même aussi. Si, t'as eu chaud quand même. Ah oui, rassure-moi. En vrai, quand je découvre, je mets au moins un an avant de monter. J'y vais, je regarde, je kiffe, je rencontre des gens, je discute. Je mets beaucoup de temps avant de monter sur scène, tu vois. Pour la première fois. Et la première fois, je monte sur scène, je suis en sueur. J'ai les doigts qui glissent sur le clavier, avec le toucher trop léger. Ah ! T'es pas bien, tu vois. T'essaies de m'aider, d'appuyer. Tu comprends pas, ça appuie pas bien et tout. Non, si, j'ai eu le stress, tu vois. Puis après, il y a un moment où tu captes qu'en fait, bon, à part certaines jams, je te l'accorde. C'est vrai, parce que toutes les jams sont pas pareilles, tu vois. Mais il y a un moment où, en fait, tout le monde s'en fout. Et juste, tant que, tu vois, t'es dans le cadre musical et que, voilà, ça rentre. En fait, tu fais ce que tu veux, tu peux t'amuser. Bon, évidemment, il faut communiquer, il faut que les gens se comprennent qu'il y a de l'espace et tout machin. Mais il y a un moment où tu te prends vraiment pour un playground, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Tu fais ce que tu veux, tu t'amuses. Et moi, c'est ça que je kiffe, tu vois. Parce que c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la musique. Avant tout ça, avant les jams, ma connaissance en musique, elle était limitée à... Je faisais un peu de piano de temps en temps à la maison pour kiffer, tu vois. Je faisais pas beaucoup de musique. Je m'intéressais pas énormément non plus à la musique. J'en écoutais évidemment, tu vois, et les sons que j'aimais bien, je les chantais un peu, mais ça s'arrêtait à là, tu vois. Un peu comme tout le monde, tu vois. Ouais. Les jams, ça a tout de suite ouvert. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça, le jazz. Waouh. Ça, la soul. Waouh. Putain, un batteur, quand ça tape, c'est lourd. En fait, ça t'a fait ton éducation aussi d'une certaine façon. Ouais, complètement. Mais tu sais, j'en discutais avec des anciens de End of the Week et tout, qui, eux, sont allés faire des micros, des scènes ouvertes et tout, tu vois. Et pour moi, il y a un vrai truc de live, du coup, qui transparaît dans leur ADN direct. Est-ce que toi, t'estimes être, entre guillemets, un artiste plus live, du coup, de ce fait-là ? Bah... Que ça t'a rajouté une corde à ton arc ? Ouais, ouais, carrément. Bah, carrément. Après, je le vois pas comme une corde en plus à mon arc, vu que j'arrive par là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, la corde que j'ai en plus, c'est l'écriture. Au moment où je me dis, vas-y, je me mets à écrire, comme ça je complète un peu ce que j'ai. Mais ouais, c'est clair, il y a ce truc un petit peu. C'est marrant que tu parles d'écriture parce que, justement, les musiciens dont je te parle, qui ont aussi jamé avec toi dans ces salles dans Paris, m'ont dit qu'il y a vraiment eu un moment où ils te voyaient souvent à des jams à droite à gauche, comme beaucoup de musiciens. Et quasiment, enfin, pas du jour au lendemain, parce qu'ils devaient pas être au courant, ils te voient popper sur leur téléphone, faire des apparitions à droite à gauche, et ils se sont tous dit, mais on savait pas du tout, enfin, vocalement, on savait pas du tout ce qu'ils faisaient. On savait même pas qu'ils chantaient, on savait même pas qu'ils écrivaient. À quel moment ça se passe, ce truc ? Bah, j'avoue, pendant les jams, et c'est vrai, tous mes potes jammeurs, enfin, mes potes avec qui je jamme, je chantais pas, tu vois, en jamme. Parce que pour moi, il fallait que j'apprenne à faire du clavier, déjà, et... Ça te démangeait, quand même ? Ouais, ça me démangeait. Tu voulais ? Si, ouais, si, je voulais. Et si, de temps en temps, je prenais le micro et le clavier, mais c'était rare. Et ces rares fois, en vrai, les gens, ils kiffaient, mais c'était rare, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'intérêt, parce que ce que je faisais, c'était chanter des paroles en anglais de texte que je connaissais, et en fait, je trouvais que ça avait pas beaucoup d'intérêt. Ah, tu étais en anglais ? Ouais, ouais, je chantais en anglais. T'écrivais en anglais, du coup ? Non, je chantais des sous... Ou tu chantais des standards, genre ? Ouais, non, même pas, je chantais Asa, Subway, je chante... enfin, plein de... Des textes que j'aime bien, tu vois, et je les remettais sur les... je les improvisais sur les accords, tu vois, les progressions qu'on faisait. Mais je le faisais pas souvent, c'est vrai, personne, enfin, très peu de gens en jam savent, savaient à ce moment-là que je fais du son, et puis, quand il y a eu le confinement et tout, paf, j'arrête d'aller en jam. Et c'est parce qu'il y avait aussi eu l'arrêt des jams. En vrai, c'est ouf, parce que... Ouais, c'est vrai. À Paris, au moins, il y a presque une jam par jour, tu vois, tous les soirs de la semaine. Même plus, ouais. Ouais. Donc, quand il y a eu le confinement, tout ça, ça a été vraiment réduit. Ouais. Et, bah, on est arrivé à un truc où je me suis... je me suis concentré sur, bah, l'écriture, tu vois, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment où j'écris. T'as rattrapé le temps perdu, presque, en fait. Ouais, un peu, tu vois. En fait, c'est que les jams, pour moi, c'est un bon truc d'entraînement, là où tu vas t'entraîner, et puis après, bah, généralement, il y en a qui vont sur des projets, tu vois, qui continuent après un long jam, mais souvent, enfin, tu vois, beaucoup de gens qui disparaissent entre guillemets des jams, c'est parce qu'ils ont leur projet maintenant, ils commencent à tourner, ou je sais pas quoi, tu vois, et moi, ça a été un peu la même chose, sauf que je me suis mis à chanter. Et donc, ça a paru moins logique pour les gens, ils se sont dit, quoi ? Ils chantent. Comment ça, ils chantent ? Vite, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi, j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hondis, ceux qui j'acte n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leurs langues, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. J'me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu béguer quand fallait passer le lent. Sans kara, c'est quand un écran, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indécent, kara, sans chicot, et je fais qu'écrou bien plus que les grands de tes crans. J'ai tes mapa, ils sont pas concentrés, j'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. J'suis bon, tout me parle, pas de basané. On est pas venus ici pour se papaner. Grand baltassé, j'ai jamais cessé. J'tourne la poignée, j'presse le temps. Et j'roule comme si quelqu'un m'attend. J'cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. J'sors la bécane. J'me la peu. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des pareaux, des pareaux en fer. La bécane crie, j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. J'sors la bécane. J'me la peu. M'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'sois que des pareaux, des pareaux en fer. La bécane crie, j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, bah ouais. L'acra aide à focaliser. La haine que j'ressens dans mes pensées. Dans ce business palisé. Dans ce business palé. J'vee, j'sois que des pareaux en fer. Chant la bécane J'me la peur J'm'en bats des couilles, c'est dangereux sa mère J'vois que des pas, des pas au enfer La bécane crie, genre de l'enfer Sur un gros fer, bah ouais Chant la bécane Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère J'vois que des pas, des pas au enfer La bécane crie, genre de l'enfer Sur un gros fer, bah ouais Elle est très bonne celle-là Oui, oui, oui Ce morceau est un classique en fait Let's go Moi, je vais pas te cacher Je te découvre vraiment avec bécane Et quand j'entends bécane, en fait Je suis vraiment charmé Et je pense, comme beaucoup de gens Par ce truc qui s'explique pas mal Par tout ce que tu viens de me raconter par rapport au jam C'est la liberté dans les notes que tu vas chercher Et dans ton phrasé J'ai l'impression qu'en fait Tu te donnes pas de limite à ce moment-là Et je me demande vraiment Comment t'as écrit une chanson comme ça ? Je me demande aussi Au moment où j'écris Bécane Parce qu'il y a eu deux phases un peu dans le projet Il y a des mixtapes qui sont sortis avant Eloi Où c'est très rap Et où en fait à ce moment-là J'apprends encore à écrire Parce que c'est le truc le plus récent pour moi En 2020, je commence à écrire mes premiers textes Donc je pose sur des taille beat Donc c'est très rap Ça me pousse côté rap Et puis Bécane, je l'écris un petit peu dans cette phase-là C'est-à-dire qu'à la base, je voulais rapper le truc Puis arrive 2021 Où je me dis en fait que je vais aller essayer de faire des vidéos sur TikTok Et où je me dis en fait sur TikTok Je vais plutôt juste faire des pianos voix et chanter Et du coup le plus simple c'était de chanter mes textes de rap Et ça a commencé comme ça Parce que comme la plupart de mes sons Ça commence un piano voix J'improvise un petit peu Une fois que j'ai ma progression d'accord J'improvise et j'essaye de poser le texte Mais ça vient vraiment naturellement Parce que Tu sais avant ce que je faisais en jam C'était de prendre des textes que je connaissais Et les adapter à des nouvelles progressions d'accords Donc en fait D'accord C'est le truc le plus naturel pour moi L'écriture c'est le plus difficile Mais le truc le plus naturel c'est de chanter ça Et en fait Généralement ce que je fais C'est que j'enregistre tout de suite Dès que je suis prêt J'ai mon texte Il est mis Je peux regarder les paroles J'ai un peu Cherché la vibe Je sais où je veux aller Tac Je tiens une grosse barre Je rec Et je joue Donc en fait Tu saisis vraiment les moments Et Donc en fait Bécane Ce qu'on peut entendre de Bécane C'est quelque chose qui a été écrit de manière Improvisée un peu Presque improvisée Ouais carrément C'est ce que j'allais dire Mais tous En fait Ça dépend Il y a des sons Il y a des sons Parfois il peut y avoir un leak Ou quelque chose dans la prod Qui va appeler Tu vois une inspire Mais Il y a beaucoup de sons Qui viennent d'un piano voix Initialement Donc en fait Ça donne ce côté Où Je suis obligé d'improviser Tu vois Parce qu'en vrai Au piano J'ai plus tendance A plaquer les accords Et à essayer de laisser Beaucoup d'espace Donc c'est ma voix Qui doit venir improviser Trouver des nouvelles Et puis j'essaye Tu vois En vrai tu mets un peu de reverb Tu sais ça t'immerge un peu aussi Dans le truc Parce que quand tu chantes Là comme ça En acapella Tu me dis d'improviser Ça va peut-être moins m'inspirer Que si j'ai un micro Ouvert Avec un peu de délai Un peu de reverb Tu vois Tu mets ça Paf Et en fait c'est un peu un esprit Sur Bécane Des changements de rythme Des changements de rythme Des changements de progression D'accord Mais tout ça C'est parfois trop chargé Tu vois Et il faut trouver le truc subtil Il faut trouver le bon équilibre Et tu sais jamais Parce que c'est subjectif Si tu as trouvé le bon équilibre Et puis après il faut poser la voix Tu vois Et au final La version que je préfère C'est la version Colors De Bécane Ah ouais Et la version Colors C'est un one shot C'est comme une impro Tu vois La phase Sur la bécane Ouh Ça c'est improvisé Tu vois C'est pas C'est sur le moment quoi C'est sur le moment Tu vois Et de toute façon T'as vu là On a fait plusieurs prises A chaque fois Je sais pas Tu sais je bouge toujours Un peu C'est peut-être lié au fait Que j'ai pas la théorie aussi Que j'écris jamais rien Donc Je suis très de cette team là aussi Ouais C'est chiant De faire Et Toi en tant qu'auditeur Aujourd'hui T'écoutes quoi Parce que Quand on crée Des fois Il y a On peut avoir une attirance D'écouter énormément Ce qui se passe partout Tous les vendredis Voir un peu les sorties Etc Pour se comparer Et Il y a d'autres fois Ou D'autres typologies d'artistes Qui au contraire Veulent rien écouter Pour pas se faire Entre guillemets Influencer Ouais Toi t'es dans quel team ? Franchement J'ai envie de dire Aucune des deux Parce que j'ai pas changé Mes habitudes En fait Bah En fait J'ai envie de dire Je suis incomparable A Enfin Moi Je kiffe le rap Tu vois Mais je suis pas comparable Véritablement A ce qui sort dans le rap Tu vois Et ça a sa place aussi Enfin C'est pas une logique En fait c'est pas une logique Que je me suis construit Dans mon expérience musicale De me comparer Avec d'autres Avec d'autres D'autres artistes Ou d'autres sorties J'écoute jamais Comme ça Parce que je trouve pas trop D'autres sons Qui ressemblent vraiment A ce que je fais Donc j'ai pas vraiment M'attirer à comparer Mais je trouve pas Que les styles musicaux Qui ont été érigés Il y a plus de 50 ans Maintenant En fait Sont devenus Complètement désuets Bah ouais Après oui Bah oui oui C'est sûr C'est quand même bizarre Ça veut plus rien dire Style musical Bah ouais C'est quand même étrange Il y a des choses Qui se tiennent Tu vois Je trouve Tu vois Quand on parle de nez au sol Par exemple Des trucs comme ça Et les choses Je comprends Ce qu'on veut dire Mais tu vois Par exemple Être rock Qu'est-ce que ça veut dire Faire du rap En fait Qu'est-ce que ça veut Vraiment dire maintenant Tu vois J'ai l'impression Que c'est un peu ringard Mais peut-être que c'est moi Mais En fait Tu vois Moi comme j'ai pas une approche Très Théorique de la musique Je fais vraiment le truc Avec les émotions Tu vois Dans ce qui est de la musique Avec la subjectivité Des émotions Donc Je me suis jamais Posé la question Tu vois J'écoute la Daniva Par exemple Ouais Je sais même pas Quel style c'est Et en fait Je m'en fous Tu vois Ce que je veux dire Et je pense Qu'il y a de plus en plus De gens comme ça Parce qu'en fait La musique arrive à toi Il y a tellement de moyens De découvrir la musique Qu'on a moins besoin Cette classification Je pense qu'elle Elle vient de A l'ancienne Les bacs Quand il y avait les bacs Et que dans les magasins Effectivement T'es obligé de Parce que je parlais avec un gars Un responsable D'une médiathèque à Rennes Qui m'expliquait Qu'il savait pas Où mettre mes CD Justement Et tu vois T'as vu T'as vu la complexité Alors qu'en fait C'est un compliment quelque part C'est un compliment Justement Moi je l'ai pris comme tel Mais bon A la fois Avec internet Tout le monde Fait ce qu'il veut Et tout le monde Peut nommer sa musique Comme il veut Le ranger dans le style Qu'il veut Donc je me suis jamais Trop posé la question Du terme Qu'il fallait poser Tant que ça me touche Ça me touche Donc dans ma playlist Ça passe De Stavo A La Daniva Je te jure Direct Les deux me touchent autant Et artistiquement Vraiment Je trouve que Et Stavo Ouais bah vas-y C'est du rap Mais Ça apporte Enfin tu vois Si on me demandait De décrire Stavo Je dirais pas Oui je dirais C'est du rap Parce que C'est ce que les gens Permettraient tout de suite De situer un peu La personne Et tout Pour que les gens Comprennent tout de suite Mais C'est pas ce que j'ai envie De dire le plus De Stavo Tu vois Ce qu'il fait Que j'écoute Stavo Et tout C'est parce qu'il a Non mais surtout Que si on regarde ça De loin Si t'écoutes PNL Par exemple Tu vas vouloir Le mettre dans le rap aussi Mais si t'écoutes Stavo Et PNL L'un à côté de l'autre Quel est le lien Il y en a Quasi pas quoi Quelque part Je comprends Ce disquaire René Tu vois Qui en fait A l'intelligence De se dire Je sais pas Où mettre le truc Donc peut-être Qu'en fait Il faut juste Revenir au nom En fait Il y a Au Y Il y a Yame C'est là qu'on met quoi Mais juste le blase Ouais voilà Clairement Oui parce que Oui oui Je suis d'accord Je pense qu'il faut juste Écouter la musique Tu vois Mais après forcément Moi je suis un musicien Donc je vois les choses Que de façon Subjective Il y a des gens Ils ont d'autres galères Ils sont obligés De créer des classifications Donc voilà Je suis quand même Entre quelque chose Qui s'inspire beaucoup Du rap Et qui va chercher Partout ailleurs Différentes inspirations Dans le pays Il y a de la saule Il y a un peu de tout Et Daniel César Parce que je sais Que t'aimes bien Daniel César Bah ouais Carrément Carrément Daniel César Moi je l'ai pris Je me suis pris une gifre Quand j'ai découvert Daniel César Je crois que j'ai passé Le jour où j'ai découvert Daniel César Je passais la journée A écouter tous les trucs Que je pouvais écouter de lui Il y a beaucoup de trucs en plus Je crois que C'est un gars qui Moi Ce que j'ai kiffé C'est la justesse de la voix Le fait que ce soit très propre Qu'il y ait beaucoup d'espace En même temps que ce soit lourd Il y a une grosse liberté aussi Ouais il y a une grosse liberté Et on le voit dans la manière Même dans les gens Les gens le réinterprètent Sous-titrage ST' 501 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 je sens qu'on a en groupe. Alors que tu me dis, fais un guitare-champ en première partie de... Je sais pas, tu vois. Mais c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs par le passé, tu vois, et je te dis pas que je me suis liquéfié, mais c'était une sacrée épreuve, tu vois. Alors que pour toi, j'ai l'impression que c'est le contraire, que c'est plus ta zone de confort finalement, cette liberté-là, tu vois. C'est dingue. Ouais, carrément, carrément. Bah, t'as toujours... Bah, tout dépend de moi, quoi. Et euh... Je sais pas, au bout d'un moment, quand tu te mets à jouer, ça va, tu rentres dedans. Après, c'est peut-être moi, hein. Mais moi, en tout cas, ouais. C'est comme ça. En tout cas, elle a destiné du point A au point B, où on en est aujourd'hui, et elle... Je pense que t'es... Tu vas, tu vas... Bon, tu vas tout péter, de toute façon, t'as déjà tout pété, mais ça va se faire dans le temps. Juste pour finir, juste avant qu'on termine, je veux juste savoir, parce que moi, je suis un énorme fan de Timbaland, tu me vois venir... Ça te fait quoi quand tu vois le Gus qui fait un remix de ton truc ? C'est fou, quoi, c'est Timbaland ! Bah, je me réveille un matin, je vois la notif, je fais... En fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. Première étape, il reposte juste mon TikTok, sur son TikTok, et il l'épingle. C'est quand même énorme, tu vois. C'est incroyable. Le lendemain, ou peut-être deux, trois jours après, il m'envoie un message, il me dit, ouais, j'ai un truc, bouge pas. Je suis OK. C'est pareil, je me lève un matin, je vois un message, j'ai un truc, bouge pas. Quoi ? Et... Quelques heures après, il m'envoie la vidéo, il le poste et tout, et je fais, waouh ! Et... Bah, tu sais, tous les souvenirs pour le monde, tu te dis, mais c'est quoi ça ? Bah oui, c'est ce que tu me disais au début, les MTV, les MCM, et tout ça, parce que Timbaland, à cette époque, c'était... Bah ouais. Je me dis, waouh, lui, là, il a fait un remix, il a fait des drums et tout, et bah incroyable, du coup, on a discuté, on s'est eu au téléphone... Incroyable ! Et c'était, enfin, tu vois... Ah ouais, ça n'a pas été juste un petit truc comme ça, c'est... Il y a un lien qui se crée, quoi ! Ouais, ouais, bah on devait se voir à Paris, on ne s'est pas vus, on n'a pas pu se voir finalement, mais tu vois, ouais, on discute, je ne sais pas, si on est en contact, tu vois, je ne veux pas dire qu'on est ensemble, mais... Vive la musique, quand même. Ouais, c'est ça. C'est que je vois un artiste que j'ai suivi toute ma vie qui s'intéresse à ce que je fais, et c'est archi cool, tu vois, ça me rend fier de moi et mon équipe, c'est cool. Écoute, bravo, je vais te donner ce très beau clap. Ah ! On finit l'émission comme tu veux, tu dis ce que tu veux, et c'est toi qui clôture cette émission. Clap de fin ! La dernière fois que j'ai fait ça, mec, j'avais 7 ans et je kiffais tellement. Et en fait, les bulles, elles sont exactement pareilles quand tu mets de la voix ou pas. Bah, let's go ! Ok, déjà, on va te faire écouter Bécane, du coup, qu'on a bien changé, c'est le principe à chaque fois, et on a fait un truc beau ça, mais on s'est dit que tu avais déjà pas mal fait de plein de versions, donc tu vas nous le dire. Après, il faudra tester aussi en répétant peut-être, mais on peut ajuster facilement. Ok, là, comme ça, ça me va en sens. Ça avait l'air cool comme ça. Vous n'avez pas changé tempo, là, si ? Non, je crois pas. On va peut-être baisser un peu, non ? Peut-être de 3 points, un truc comme ça, pas grand-chose. Ok, ok, moi, ça me va. Cool. On s'arrête comme ça, je pense. Normalement, il y a le... Ouais, exactement, après, on s'est dit qu'on s'est arrêté là. Vous ne voulez pas marquer un... Ouuuh, tu vois ? Ah ouais, qu'il y a un... Ouais, peut-être. Si, à fond, sur le premier. Parce que là, vous avez changé la structure. Non, la structure est la même. C'est la même, mais... C'est juste qu'on marque moins. Un peu plus vite, là, ça fait... Et là, vous faites... Encore, tu vois. Et après, et le passage d'accord aussi, il change plus vite. Là, il y a un accord en plus, là. La progression est un peu différente. Oui, donc, ça change le... Mais, effectivement... On peut garder, tu vois, le petit silence au début, sur certains refrains, un peu au feeling, tu vois, au final, mais... Bah, le premier, je pense qu'effectivement, c'est bien qu'on le marque. Oui ! Oui ! Oui ! J'aime bien l'arrangement, c'est lourd. Oui, t'es lourd. Ça le rend... Plus dark, un peu. Plus musclé, tu vois. Oui, ouais, de ouf.